... Dis papy, le Parlement européen n'avait pas voté contre la culture en Europe d'un maïs transgénique ? Oui, j'en ai entendu parler. Mais la Commission vient quand même de l'autoriser. Et dis-moi papy, cette fameuse taxe sur les transactions financières proposée aussi par le Parlement, elle est en place ? Non, 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 il n'y a pas de majorité au Conseil pour la faire appliquer, même dans un nombre restreint de pays. Au Conseil ? C'est quoi ça ? Oh, une autre fois. Et il y a quelque temps, le Parlement n'avait-il pas décidé qu'il fallait une femme au directoire de la Banque Centrale Européenne ? Oui, mais le Conseil avait quand même nommé un homme. Il ne trouvait pas une femme compétente. Après, il en a trouvé une. Et ce rapport du Parlement qui dit que les décisions imposées par la Troïka, le FMI, la BCE et la Commission sont illégales et antidémocratiques, ce rapport, il a servi à quelque chose ? Les mesures d'austérité ont été allégées ? Mais enfin, Chloé, tu veux quoi ? Qu'on réengage les fonctionnaires grecs ? Qu'on remette à leur ancien niveau les retraites des Portugais ? Qu'on redonne des repas gratuits dans les écoles espagnoles ? Mais si le Parlement prend des décisions importantes et que beaucoup ne sont pas suivis des faits alors qu'ils représentent les citoyens, ça sert à quoi ? C'est un peu compliqué. Mais si c'est compliqué, ça veut dire que jamais personne n'est vraiment responsable. Ce que chacun peut dire, c'est pas moi, c'est lui, et continuer à faire comme si de rien n'était. Alors pourquoi élire le Parlement en disant que c'est notre voix qui compte ? Et toi, pourquoi tu me poses tant de questions ? Va voter, c'est ça la démocratie, c'est ça l'Europe. Et sois déjà bien contente, il y a des tas d'endroits où on ne peut même pas voter. Voilà, Chloé trouve que l'Europe, c'est bien compliqué.